Alors, cet instrument, je vais le montrer peut-être comme ça, c'est un endpan, à l'origine ça a été inventé par des Suisses en 2000, ça s'appelle un eng, mais c'est un nom protégé donc les fabricants qui fabriquent cet instrument maintenant ne peuvent pas l'appeler un eng, donc ça s'appelle un endpan. Il y a des notes, comme sur n'importe quel instrument de musique, donc ça c'est la note plus de basse, donc c'est un instrument accordé en ré, donc ça c'est le ré en fait, et puis vous pouvez entendre que c'est comme une gamme, voilà, j'ai aussi des notes en dessous, voilà, et donc j'ai en fait découvert cet instrument il y a plusieurs années, et puis après le confinement j'ai eu l'occasion de pouvoir l'essayer, et donc j'ai profité de cette occasion, et ça a été une des activités qui m'a un peu sauvée pendant cette année, voilà, donc de pouvoir pratiquer cet instrument, c'est très thérapeutique, c'est assez intuitif, comme il y a beaucoup de vibrations en fait quand on joue de l'instrument, il faut savoir qu'on est composé, je crois que c'est 70 ou 80% d'eau, donc je pense que c'est pour ça que c'est un très bon effet, par exemple des fois j'ai très mal à la tête, ou des choses comme ça, ou quand on est très énervé, ou ce genre de choses, on se dit ok, je vais jouer un peu, et ça calme vraiment. Souvent à la fin de la journée de boulot, comme je télétravail depuis un an, il faut quand même avoir des échappatoires, et des choses pour un peu s'évader, et donc j'ai le yoga, et j'ai ça, et ça se complète très bien tous les deux. Quand vous avez quelque chose qui vous attire, si vous avez la possibilité de le faire, lancez-vous, parce que ça va vous faire que du bien, et moi je ne regrette pas du tout, et on a aussi appris que la vie elle peut être courte, donc arrêtez de vous priver, et de vous empêcher de faire des choses foncées, on a tous des talents, et voilà, mais il faut le faire, il faut se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...